Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule concernant les énergies sentimentales pour le mois de décembre, pour le signe du bélier. Donc n'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire, et pourquoi pas le signe situé dans votre Vénus, dans votre thème de naissance, pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne, bien sûr. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre coeur et les messages qui correspondent à votre situation, d'accord ? Allez c'est parti amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de décembre 2020. Alors le premier message, quel Pierre a un message pour vous, quel Pierre va vous accompagner au mois de décembre ? L'améthyste, l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Donc vous allez être très imaginatif et très créatif au niveau sentimental ce mois-ci amis béliers, tant mieux c'est votre partenaire qui ne s'en plaindra pas. Et par contre vous ferez valoir votre indépendance et votre esprit libre et sans contrainte. Et on vous parle de rêver, alors rêver, attention à ne pas rêver trop fort, rester dans les rêves réalistes on va dire, surtout par rapport au sentimental, parce que vous risqueriez d'être déçu, ou à trop rêver, vous pourriez passer à côté de quelqu'un aussi dans la réalité qui en vaut la peine, d'accord ? Donc faites attention à ce dont vous rêvez. Deuxième message pour vous amis béliers, on vous parle. L'acceptation est la clé de la paix intérieure, parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont, il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Oui, on vous dit que par rapport à une situation, ne rentrez pas en résistance, acceptez la situation telle qu'elle se produit. Alors peut-être que vous êtes en cours de séparation et que vous n'avez pas envie de vous séparer, parce que ce n'est peut-être pas vous qui êtes à l'initiative de la séparation non plus et que vous n'avez pas envie de vous séparer. Mais là on vous dit que de toute façon, c'est hors de votre contrôle, vous ne pouvez pas contrôler les sentiments de votre autre. De toute façon, vous ne pouvez que accepter et en acceptant la situation, vous verrez que la douleur sera moins forte. Je ne dis pas qu'on n'aurait plus de douleur, ce n'est pas vrai, mais la douleur sera moins forte et vous pourrez peut-être penser à déjà guérir votre blessure. Et après ensuite, ça pourrait aller plus vite, la guérison pourrait aller beaucoup plus vite si vous ruminez et si vous êtes rentré en résistance par rapport à la situation que vous rencontrez. Donc ne rentrez pas en résistance, acceptez la situation, parce que si vous rentrez en résistance, vous allez vous faire plus de mal. Quel est le message avec l'oracle quantique ? Quelle énergie va vous accompagner ce mois-ci avec l'oracle quantique ? On vous parle de la femme. Donc là, on va certainement vous demander de vous reconnecter à votre part féminine, au féminin sacré. Donc la femme nous parle de quoi ? Parce que la femme en général est porteuse de vie, donc on va pouvoir aller d'une nouvelle vie. Certains d'entre vous vont peut-être en termes une nouvelle vie, que ce soit en célibataire ou en couple. Là, on vous parle de nouvelle vie. On vous parle d'avenir également. Et on vous parle d'intuition et de protection, parce que c'est vrai que la femme, c'est une mère. Et le côté féminin, on nous parle beaucoup d'intuition. Et la femme, en tant que maman, est quand même très protectrice aussi. Donc là, on vous parle d'intuition et de protection. Donc c'est vous qui, on vous demande de vous relier à votre intuition. Et peut-être de vous protéger aussi par rapport à certaines choses, certains événements qui devraient survenir. Et on vous demande aussi peut-être d'être aussi dans cette énergie de protection, peut-être protéger votre autre aussi. De peut-être d'être beaucoup plus, dans des énergies beaucoup plus douces qu'habituellement. On vous dit aussi peut-être que vous allez peut-être vous rapprocher d'une femme qui va peut-être vous aider aussi à y voir Purker sur une situation sentimentale. Ou une femme qui va vous aider, soutenir si vous êtes en séparation. Ou peut-être que vous allez avoir un coup de cœur pour une femme, tout simplement. Donc vous allez vous en rapprocher petit à petit. On vous dit aussi de faire confiance à votre part féminine ici. Et de laisser faire votre intuition, votre subtilité et de vous reconnecter à votre sensualité aussi. Vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup de potentiel à réaliser dans votre vie sentimentale. Cette carte nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau sentimental. Donc peut-être que pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, moi je dirais que c'est un renouveau dans votre vie de couple. C'est peut-être que vous allez changer des habitudes. Peut-être que vous allez faire des petites entorses à votre routine pour renouveler un petit peu votre couple aussi. En tout cas, c'est une situation. Ici, on vous parle qu'il va y avoir des événements. Il va y avoir une fertilité dans les événements qui vont arriver. Et ce sont des jolies surprises. Ce n'est pas... Vous voyez comme la carte, elle est lumineuse, elle n'est pas sombre. Donc il va y avoir des jolies surprises pour vous, amis béliers, au niveau sentimental au mois de décembre. Donc les deux phrases clés qui pourraient définir ce mois avec cette carte, ce serait... Que vous pourriez dire, c'est je me relie à ma part féminine et je lui fais confiance. Même si vous êtes un homme, vous avez une part féminine aussi. Donc reliez-vous à votre part féminine et faites-lui confiance. Et vous pourriez dire aussi, j'accepte l'aide des femmes. Que vous soyez une femme ou un homme, peut-être que vous aurez besoin justement de l'aide d'une femme, peut-être d'un point de vue féminin par rapport à une situation. On vous dit ici que vous serez aidé à préparer des choses à venir. Donc il y a peut-être qu'il va y avoir des débuts de situation. Et là, vous allez les voir et vous allez pouvoir commencer à préparer certaines choses. Oui, donc ça aide à préparer l'avenir en fait. Et on vous demande de prendre conscience aussi de votre part féminine tout simplement. Et de la possibilité que votre part féminine a d'agir aussi. Donc on vous demande vraiment de vous relier à ce côté féminin, à ce côté subtil et sensuel. Et à votre intuition et à votre douceur et à votre protection aussi. Maintenant que vous avez de protéger les gens que vous aimez. C'est un très joli message, tout en douceur. Allez, on va aller voir les autres messages. Donc ici, on nous parle de pas de dialogue, de pas de communication, de solitude, de silence et d'isolement. Donc certains d'entre vous ont peut-être voulu cet isolement volontaire ou d'autres pas du tout. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer avec une autre personne qui est chère à votre cœur en tout cas. Donc ici, on vous parle justement de pas de communication. La communication a été interrompue et apparemment, elle ne semble pas vouloir revenir. Et si on nous parle de certains d'entre vous vont se séparer ? C'est ce qu'on nous disait ici, il y a des séparations. On nous parle de fin. Donc bon courage pour ceux qui sont dans ces énergies-là. Ici, on nous dit que d'autres vont se réconcilier aussi, qu'il y a des réconciliations. Ou peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même aussi. Donc c'est bien, c'est une très belle énergie, c'est la réconciliation. Ça veut dire, quand il dit des réconciliations, on dit qu'il y a pardon. Donc quand il y a du pardon, c'est qu'il y a une guérison. Tout simplement. Là, on va dire que pour certains d'entre vous, il va y avoir une nouvelle rencontre. C'est joli. Il y a une nouvelle personne qui arrive. C'est ce que je disais ici. Elle vous amène, il va y avoir beaucoup d'événements au mois de décembre. Ça va bouger au niveau sentimental. Et vous voyez, il va y avoir des jolies rencontres. Pour d'autres, ici, on vous dit qu'il va y avoir des projets de naissance, des projets de bébé, des projets de vie commune aussi. Ou peut-être que c'est la naissance, justement, de nouvelles rencontres. Donc la naissance, de la nouvelle amour. Et pour d'autres, on nous dit qu'ici, vous êtes vraiment dans l'amour véritable, déjà. Ou en tout cas, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer l'amour véritable. C'est un amour inconditionnel. Donc, ici, dans ce scénario-là, on nous dit que certains d'entre vous, il n'y a plus de communication suite à une séparation. Suite à une séparation, mais on parle de réconciliation. Donc pour certains d'entre vous qui se sont séparés, et pour l'instant, il n'y a pas de communication, on vous dit qu'il peut y avoir des réconciliations à venir. Donc de toute façon, comme le mois de décembre est un mois où il y aura beaucoup d'événements, il n'est pas impossible qu'il y ait des revirements de situation, de toute façon. Et pour d'autres, on me dit aussi que non, il n'y aura peut-être pas de réconciliation avec l'autre personne. Mais en tout cas, vous, vous allez vous réconcilier par rapport à cette situation de séparation. Vous allez vous comprendre que finalement, vous allez accepter, en fait. C'est ce qu'on vous dit, vous allez accepter tout simplement que la situation est comme ça et pas autrement. Et ça va vous permettre à vous de peut-être de pardonner à la personne plus rapidement que prévu. Vous pardonnez aussi. Donc vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir guérir plus facilement de cette rupture et pour passer à autre chose. Il y en a certains d'entre vous, oui, qui vont assez passer à autre chose rapidement parce qu'ils vont savoir s'apporter de la douceur. Ils vont savoir écouter leur part féminine aussi. Ils vont savoir préparer l'avenir, en fait. Même l'avenir en étant célibataire. Vous n'aurez pas peur d'être dans cette énergie-là de célibat. Au contraire, peut-être certains le prendront comme une chance. On me dit que certains le prendront comme une chance de recommencer autre chose, de se reconstruire, de recommencer, de revoir leur vie sous un autre angle et de pouvoir recommencer, de faire de nouveaux projets et de recommencer autre chose. Ici, dans ce scénario-ci, on nous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, une belle personne qui arrive pour vous. Et c'est vraiment un amour qui est naissant, avec lequel il y aura vraiment, avec cette personne, il y aura vraiment des projets concrets. Et on vous dit justement pourquoi, parce que c'est votre amour véritable. Il y aura un amour inconditionnel, un amour véritable qui arrive pour vous, amis béliers, pour les célibataires. Et on vous dit que c'est magnifique, c'est très beau. Alors ici, on nous dit que pour certaines personnes qui étaient dans la solitude et dans l'isolement, qui ne communiquaient plus, qui n'avaient plus envie trop de communiquer ou peut-être de faire rentrer quelqu'un dans leur vie, et bien là, on vous dit que tant pis pour vous, tant mieux, je ne sais pas. Prenez-le comme vous voulez. Et il va y avoir des nouvelles rencontres. Alors, peut-être que vous n'allez pas être tout de suite dans l'or, ça ne va peut-être pas être tout de suite peut-être un coup de foudre, mais en tout cas, il y a une personne qui arrive et je pense que vous allez prendre le temps de le connaître et ça va vous sortir de votre solitude déjà, et ça va vous reconnecter peut-être à votre sensualité et à votre intuition, et vous saurez si cette personne est bonne pour vous. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que oui, la personne qui arrive pour vous, c'est la bonne. Ici, pour certaines personnes qui sont dans la séparation, qui sont séparées, on vous dit ici que pour vous, il va y avoir la naissance de nouveaux projets. Non, moi, je ne vois pas ici, pour cela, les personnes se séparent et chacun va faire des projets. Alors, peut-être qu'il y a une séparation à cause d'une tierce personne. Peut-être que l'un d'entre vous s'est séparé parce qu'il n'y avait qu'un qu'un autre dans sa vie. Oui, là aussi. Et donc, cette personne-là va faire un projet de vie commune s'est séparé de l'actuel pour aller avec la provisoire, celle qui était provisoire, mais qui va devenir l'actuel, pour faire des projets de vie commune. Et on me dit que d'autres se sont séparés et que leur séparation va leur permettre de se sentir comme une nouvelle renaissance, en fait. Vous allez renaître, vous allez vous reconstruire et vous allez faire de nouveaux projets, mais peut-être avec vous-même, pas forcément avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, vous allez faire des nouveaux projets d'avenir. C'est comme une nouvelle naissance pour vous. Peut-être que vous n'étiez pas aperçu jusqu'à présent que vous étiez enfermé dans cette relation. Enfin, finalement, vous allez vous apercevoir que vous étiez enfermé dans cette relation qui ne vous convenait plus. mais en étant dedans, comme on dit, la tête dedans, dans le guidon, comme on dit, vous n'en avez plus pris conscience. Et là, en fait, cette rupture, elle va être comme une bénédiction pour vous. Vous voyez, je veux dire, on voit la sygogne, elle n'est pas triste. Donc, c'est un renouveau pour vous. Et c'est un renouveau qui va s'accompagner d'un soulagement et plutôt de joie. Et là, pour certains, on vous dit que vous allez vous réconcilier. Alors, vous allez vous réconcilier soit avec l'autre personne parce que vous allez prendre conscience que c'est votre amour véritable. Soit, vous n'allez pas vous réconcilier avec l'autre personne, mais vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous apporter un amour inconditionnel en comprenant que vous êtes une belle personne, que malgré la situation qui s'est passée, peut-être que vous n'étiez certainement pas seul fautif, en tout cas, parce qu'il ne faut jamais penser que les rubriques, c'est 50-50, ce n'est pas tout l'un, tout l'autre, ce n'est jamais tout blanc et tout noir. Allez, on va aller voir quels sont les messages pour les décans. Alors, premier décan pour les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit ? On vous parle de guérison. Ben, effectivement, comme je vous le dis, il y en a quelques-uns qui vont guérir et ils vont même être surpris par la manière qu'ils vont guérir beaucoup plus vite qu'ils ne le pensaient. Donc là, ici, oui, il y a eu des ruptures, il y a eu des peines, mais vous êtes sur la bonne voie de la guérison et même vous allez être surpris parce que vous avez su accepter, justement, cette situation et vous apporter de la douceur et vous reconnecter à votre côté féminin ou vous avez été soutenu par une personne qui a un côté féminin très prononcé, alors que ce soit une femme ou un homme, mais en tout cas, on vous dit que là, vous êtes sur la voie de la guérison et vous allez bien terminer l'année puisque vous êtes sur la voie de la guérison, donc vous allez pouvoir commencer l'année sur de la nouveauté. Alors, ici, pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on nous dit ? On parle de pacte. Donc, il y a certains d'entre vous qui vont faire des pactes d'amour ou des pactes d'amour avec eux-mêmes aussi, c'est possible, mais là, on vous parle de pactes, alors de promesses, enfin, vous avez envie de peut-être, enfin, de pactes, vous allez faire des nouveaux projets, alors peut-être un pacte de bébé pour agrandir la famille, un pacte de vie commune, un pacte, un pacte, ben oui, voilà, je t'aime, enfin, un pacte de déclaration d'amour aussi parce que, vous voyez, il y a le cœur. Peut-être que certains d'entre vous ne se sont pas encore dit je t'aime, ne se sont pas encore révélés leurs sentiments et ça va être le mois où ça va se faire autour d'un bon petit dîner avec des petites chandelles, un repas romantique et plein d'harmonie et plein de douceur. Allez, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de retour. Alors, soit certains d'entre vous, ils ont une personne qui revient dans leur vie, soit vous ruminez sur une relation passée, mais là, je vois plutôt le retour d'une personne. Donc, faites attention à ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment ? Ben là, de toute façon, c'est sorti en plus sur là où il y a la réconciliation. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec cette personne du passé parce que vous allez vous apercevoir que finalement, c'est cette personne qui revient. donc elle s'est aperçue que c'était son amour véritable et vous, vous allez peut-être faire pareil. Peut-être que vous allez dire finalement, oui, on va se réconcilier parce que c'est vraiment l'homme ou la femme de ma vie. Tout simplement. C'est un très joli message. Allez, on va aller voir. Un petit message. Des anges, avec l'oracle des anges pour les béliers pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Ah ben, elle a sauté. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui vont, enfin, dans votre vie, il y a des personnes qui vont vous donner de la douceur, de l'attention. Et on vous dit de vous reconnecter à cette part aussi. Alors, d'abord, apportez-vous de la douceur. Sachez vous récompenser. Apportez-vous de l'amour et vous verrez qu'ici, ben, les gens aussi vont vous apporter de l'amour et vont vous apporter de la douceur et vont vous donner beaucoup de choses auxquelles vous ne vous attiendriez pas et vous serez beaucoup très émus, je pense, par ces attentions. Voilà, mes béliers. J'espère que ces énergies et ces messages vous ont pu. Enfin, en tout cas, vous aurez eu les messages qui vous étaient destinés. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de décembre plein d'amour. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye.